Comment créer un site Web dans Blogger ? Blogger est un outil de publication de blog. Toutefois, on peut également s'en servir pour créer un site Web. L'un des avantages de Blogger pour la création de votre site Web est que l'hébergement des domaines est gratuit. Cette courte vidéo vous présente la marche à suivre initiale pour créer votre propre site Web à l'aide de Blogger. Commencez par accéder au site www.blogger.com, puis cliquez sur Créer votre blog. Utilisez vos coordonnées de Google pour vous connecter. Si vous n'avez pas déjà un compte Google, vous devrez en créer un. Vous devrez ensuite choisir un nom pour votre site, puis cliquez sur Suivant. Vous devrez également choisir une adresse URL pour votre site Web, puis cliquez sur Suivant. Ensuite, vous devrez choisir un nom à afficher pour vos lecteurs. Maintenant que vous avez créé votre site Web, vous pouvez commencer à le personnaliser et en ajouter du contenu. Dans la partie gauche de l'écran se situe le menu principal. Vous y trouverez toutes les options de contrôle nécessaires pour la conception de votre site Web. Ces options comprennent les suivantes. Messages, statistiques, par exemple trafic sur le site, commentaires, gains, pages, mise en page, thèmes, paramètres, ainsi que votre liste de lecture. Dans le bas de la page, vous pouvez cliquer sur Afficher le blog afin de prévisualiser votre site Web en tout temps. Si vous voulez que votre blog ressemble et fonctionne davantage comme un site Web, il y a quelques simples modifications que vous pouvez apporter. Tout d'abord, au lieu d'avoir une seule page contenant de multiples billets de blog, vous pouvez créer des pages séparées. Pour ce faire, cliquez sur Pages dans le menu principal à gauche. Ensuite, cliquez sur Nouvelles pages. Songez à ajouter des pages Web typiques telles que À propos, Contacts, etc. Une page d'accueil sera automatiquement créée. Donnez un nom à votre nouvelle page et ajoutez-y du contenu. Utilisez la barre d'outils pour modifier votre contenu textuel et ajoutez des images, des vidéos et des liens. Vous pouvez choisir de désactiver les commentaires des lecteurs puisqu'il se peut que cette fonction ne soit pas utile pour votre page. Cliquez sur Afficher le blog afin de prévisualiser votre page avant de publier votre blog. En mode affichage, utilisez les boutons dans la partie inférieure de votre écran pour voir comment votre page s'affichera sur divers types d'appareils. Si le résultat vous satisfait, fermez l'onglet d'affichage et cliquez sur Publier. La page d'accueil de votre site Web sera automatiquement créée selon les messages que vous y avez créés. Pour ajouter un nouveau message, cliquez sur Messages dans la partie gauche de votre écran, puis cliquez sur Nouveaux messages. Donnez-lui un titre et ajoutez-y votre contenu. À nouveau, cliquez sur Afficher, puis sur Publier. Pour que vos lecteurs puissent voir vos pages, vous devez aller dans Mise en page dans le menu principal. Trouvez les pages, cliquez sur Éditer, puis sélectionnez Afficher les pages. Assurez-vous de sélectionner toutes les pages que vous souhaitez afficher dans votre site. Dans Mise en page, vous pouvez supprimer des éléments qui, bien qu'utiles dans un blog, peuvent ne pas l'être pour votre site Web. Par exemple, vous pouvez retirer les éléments Profils et Archives du blog. Vous pouvez également retirer l'eurodateur dans vos messages en cliquant sur Messages du blog, puis en retirant la coche de la case Date. Vous devriez également choisir un thème pour votre site. Dans la galerie des thèmes, choisissez celui que vous préférez. Vous pouvez le prévisualiser, le personnaliser ou l'appliquer tel quel à votre site. Ces simples modifications feront en sorte que votre blog prendra l'allure d'un site Web d'apparence soigné et professionnel.